salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du mode third edge divided conquer version 2.0 donc cette version est arrivé il y a quelques jours c'est arrivé le 8 ou le 10 mars environ et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe donc qu'ils ont commencé alors pour vous faire simple on a dès le début donc on va on avait deux trois parties pour la 1.2 maintenant on n'a plus que deux mais c'est parti c'est des gros fichiers à savoir qu'une partie c'est 2 gigas donc vous avez 4 gigas de fichiers à télécharger c'est plutôt consistant et il y a eu beaucoup de changements si on comprend bien et j'ai trouvé le dropbox qui annonce tous les changements en anglais donc on va regarder un petit peu ce qui nous intéresse je vous mettrai le lien de ce dropbox dans la description si vous souhaitez aller jeter un oeil par vous-même et voir des choses qui vous intéressent particulièrement selon certaines races ou autres d'abord on a beaucoup de changements graphiques sur les unités donc des reskins ça concerne pas mal d'unités globalement on a les variables des elfes on a de tout ils ont changé aussi des visuels au niveau de l'upgrade donc ça sort pour les armures ou les armes certainement donc les demi orques de l'isangar que j'apprécie particulièrement les deux régions axe corps spearman donc lancier archi dans tout revu ici les unités de base elfique par exemple donc les épées les arcs wendy ils ont rajouté des nouveaux modèles de capitaine et bataille générés ça c'est bien peu de diversité donc tout le cul dur à nouveau un différent capitaine donc mar aussi les ailes de la haute lorient ont un nouveau général pareil pour le cande ils ont un nouveau capitaine aussi le camp d'accord au niveau des designs graphiques beaucoup de villes ont été refondus enfin revu donc des villes hobbits orques eubraie naine gondorienne elf ara dream oumbar nord du medin donc du medin wayne man sont les hommes des colonies donc à savoir d'une d'une landing et nedwif le rhume aussi sinon au niveau des celles tellement enfin des colonies et unique donc hobbits bourg a eu un nouveau un nouveau skin gobelin ville aussi karn doom les halls de thorin pour les nains des montagnes bleus le sgilliat est à deux modèles donc en ruines et reconstruites et ce garotte pour le pour d'elle à nominas pour les d'une d'un pareil pour fornost les gouffres de anna vu un nouveau modèle il me l'adresse aussi car as galadron également rose gobel les deux tarbas deux ont le même modèle que les ruines de ce guilliat ok on peut reconstruire la tarba d'ouest tss ça c'est le biais ça c'est normal global thalpha donc c'est l'île au sud que les corsaires ont au début ce qu'ils l'ont encore je ne sais pas donc car andros modèle aussi a été revu les halles de b orne aussi minastirite baradour kazakh d'oom fornostérène modèle intéressant donc il ya des nouvelles ressources aussi donc on va en regarder quelques-unes donc les villages les poissonneries les camps de la bourrage les fermes or par exemple il ya un système de monument qui est mis en place à savoir qu'ils qu'on va devoir certainement construit et qui vont donner des bonus selon telle ou telle chose donc on a les feux du bond d'or le monument d'amon haine les trois tours alphique du lindon par exemple le dôme des étoiles je ne sais pas où les bâtis ce monument enfin constructible on verra plus tard donc il ya des nouveaux forts pour tout le monde apparemment les hommes mauvais les hommes du mal et les orques les humes les gondoriens les modèles et les nains pardon au niveau des tours de gaie des nouveaux designs pour les elfes les hommes du des collines les hommes du nord et les hommes du gondor les orques les hommes du mal donc sud rond et rune etc des nouveaux ports aussi pour un peu tout le monde orques nains hommes du nord gondorien etc ils ont revu la végétation aussi alors ils ont fixé des bugs que sont-ils alors les cavaliers de les aides marche n'a peur plus avec des surfaces d'argent pour les naïve ok ils ont fixé le bug de des archers les hautes aides ils peuvent utiliser ils usent correctement leur leur modèle maintenant ok ils ont fixé le frais quand on capture tous les derniers c'est le dernier que la dernière colonie du mordor pardon avec les hangars quand on réclame l'annexaroumane les jeunes ne sont plus buggé aussi ça concerne le dixième nerve le dixième nascule qui apparaît c'est fixé aussi qu'ils ont guère son non retour également alors une stein soit un grand wix et poule d'un trigger fixé ok donc ils ont aussi fixé les deux toupons brisé entre zac calais la moria les guildes elfique donne des bonus maintenant donc ils aussi les guides historiques et de la danse les mauvais traits sont moins impactés donc ils sont ils donnent moins de malus de ce que je comprends maintenant les factures quand vous êtes en blocus une fois il peut construire un navire ce qui semble assez logique ils en gardent lorsque vous faites le choix de quitter le jeu sans sélectionner saroumane a été fixé ça c'est bien et les grandes tours de sièges sont maintenant disponibles pour vous assiéger de grandes cités ça c'est bien on va regarder ensuite les nouvelles unités et celles qui ont été supprimés donc on a des mercenaires des épées sous loué les d'alien billman les heures de boîte pour d'elle les clans de les guerriers des clans de l'enné d'oeuf les euroutas master c'est d'être pour toutes les factures du mal je pense flemwanger je sais pas ce que c'est ou arcs coûte les lanciers du royaume pour air et bord les champs dans les champs de guerre fin des chanteurs de guerre pour l'enné d'oeuf et le dune undings les piquets de l'enfant sont disponibles pour le gondor ça c'est cool les chevaliers naru naru pour un bar ça c'est moyen pour moi parce que si je vous dois la mode je vais le sentir passer albardier belagir arba l'étrier belagir ça ça a piqué arfaron fait fou je sais pas ce que ces communautés nano terre valet royal pour une maladrice les vierges ou bouclier du rond donc est-ce qu'elles seront à cheval ou à pied ça c'est la question que je me poserai on regardera ça dans le jeu évidemment les hommes troll champions du harad les oxy chiens stormriders du camp les brodes main warden de l'air et win la garde obsidienne de l'air et win et scouts de dolgur sont certainement des archers vu que aux mordors nous avons des scouts archer ça me semble j'ai des coblins chasseurs de tête à dolgurdur ok la bourreur nain fermier nain je pense pour tous les nains c'est logique cavalerie cindar pour le lindon et cavalerie rudor pour langues mars maintenant les unités supprimées donc on a les scouts du rudor d'accord les cavaliers téléré donc ça doit certainement être en passé par l'air cadres et cindar pour le lindon les nains ingénieurs mineurs et forgerons supprimés ok dalian yo man ok earth watch mais je me souviens pas ce que c'était donc les bandits pour les nids doigts c'est bien les volt warden pour les rebords c'est une unité assez puissante je crois dans mes souvenirs les tirailleurs warg sur du mal et langues mars les corsaires piqué ça me semble logique qu'ils soient supprimés parce qu'un piqué avec une un corsaire avec une pique je le vois moyen les archers belagir également les archers royaux naru naru pour une part ça je suis content par contre pas dommage pour les gondor hyper leur piste qui peur qu'ils étaient assez bons les cavaliers d'hymne adresse ont supprimé ok les la confrérie de l'épée du camp aussi et les archers de tirite donc d'eau la brotte sont supprimés ok ils ont aussi fait des ajustements au niveau des statistiques donc ça je vous le passe et comme je voulais dire au début de vidéo vous aurez le dropbox dans la description et je vous mettrai aussi les deux parties du mode donc le tuto que max il avait fait je veux vous remettre aussi donc vous suivrez les mêmes étapes avec la 3.0 3.2 etc et ensuite vous faites la même chose pour les deux parties de diva dead conquer dans le data du surdage pour faire ça il ya eu des changements de texte aussi alors les scripts ça nous intéresser donc ils ont rajouté un choix pour bray donc certainement au niveau des options militaires ils ont mis des scripts anti rush mordor et run qui s'étendent trop rapidement les scripts d'unification des clans pour le harad et le rune donc le fameux choix de bray mais il n'a jamais été mis d'une fois ici les choix des magiciens bleus je ne sais pas ce que c'est donc ça doit certainement avoir un lien avec gandalf ou autre d'après ils ont vu quelques au niveau du gameplay vont voir que s'intéresser au bodyguard enfin au garde du corps donc le rune le dorwin on dit l'andris le gondor et les bray ne sont tous leurs beaux garde du corps sont à pied donc le condor pour commencer ils ont lancé bouclier dorwinion pas là les palais du dorwinion deux épées à une épée à deux mains les gardiens de bray m'a ses boucliers donc ça va être percer murs ça ouais ap armeur percy sur dans une chine donc épée bouclier pour les nobles d'imladris et albardier pour le rune avec les rennes lock rim bodyguard percer murs aussi qu'est ce qu'on a d'autre donc on va regarder un peu le recrutement ils en gardent mes orcs ils ont maintenant deux deux unités maximum au niveau de la la caserne de niveau 2 lieu d'un ça ça m'intéresse les chevaliers du signe d'argent maintenant il faut les recruter au niveau 3 des étables ok mais ils sont maintenant disponibles une fois construit ça c'est bien alors ils ont remplacé aussi pour l'isangard ce qui est intéressant avant de lancer des clans de base c'est catastrophique là c'est des bandes de guerre du landing c'est plutôt pas mal sa mère plus costaud et ils ont revu début des bâtiments de la map ils ont rajouté sûrement des nouvelles choses donc on ira voir ça dans le jeu donc on va y aller tout de suite je vous retrouve sur la 2.0 de diva des conquers et nous revoilà les amis sur la version 2.0 de diva des conquers sur médiéval 2 total war je vais vous montrer d'abord en a joué un petit peu les différents roster on va voir un petit peu les différences on va faire une bataille personnalisée est ce qu'on peut voir différentes unités ou pas alors je sais plus où c'est c'est pas bataille historique déjà on va checker un petit peu le roster par exemple de la mode ils ont gardé la milice donc à part ça on a des nouvelles unités d'infanterie apparemment ce professionnel de soldats d'infanterie avec des boucliers cela je mentionnais pas qu'on les avait on a les gardes des havres des hautes des ports on a des lanciers lourds ou à minas itil guardia donc il faut récupérer minas mongul ils ont retiré les archers tirés à air mais ils ont gardé les archers amrossiens bon ça c'est cool donc on a des unités de carré charlie de tirés à air charlie du signe d'argent c'est resté ah bah c'est pas mal les chevilles talons ça c'est cool pas trop de changement ça je suis assez satisfait c'est lancé d'un bar qui m'intéresse où est ce qu'il m'a donc déjà ça a changé nom bar c'est plus oumbar c'est art ardenheim fondé ce sont des numénoréens noir donc ils ont gardé les zarzazer warrior les zarzazer sauvage ils ont ou ils ont besoin d'une unité albardi rosa donne ouch de l'amrod on garde naru naru à ce sont des piquets en armure cela oh la 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 où ils vont piquer cela au l'ex arbalétrier ok arbalétrier piqué ça va faire mal bobo azarzel marine ça on ne l'avait pas cela je me souviens pas qu'on les avait vu je les avoir vu donc les ils ont changé nom des corsaires en azra sar ok donc c'est une numénoré à noir grosso modo d'accord bon bah le roster d'un bar malgré moins d'unités ah ils ont une seule unité de calaï bon ça va c'est la seule unité de calaï je vois bien allons voir un petit un petit peu du côté de l'isangar que les oraux creavers ok les demi hors bande de guerre des trolls de la main blanche les nazgais ça ils avaient été supprimés un moment je me souviens sont des berserkers de choc je crois dans mes souvenirs contre je ne vois pas les unités de lanciers en question dont on me parlait ça c'est dommage enfin bref on va aller voir un petit peu alors quel roster que j'ai pas qui pourrait être intéressant à checker bon je pense que les nains c'est toujours aussi costaud les nains enfin quand je dis les nains je disais pas les nains pas la l'autre lauréat bref alors on va regarder les nains d'Erebor de daïn pied de fer les fameux labour nains mais il y a pas mal de nouvelles nouveautés c'est intéressant je me souviens pas qu'on avait des marteaux de gundaba de la calerie d'elle bon ça c'est en mercenaires j'ai l'impression ils ont des arbaléteries du roi des ouf voilà le roster nain il est vraiment intéressant il est bien vu bien 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 1 2 3 bien violent donc les nains vont toujours être aussi puissant économiquement et militairement parlant le harad les fameux mumakil je suppose les fameux champions troll ils sont combien par unité 67 wow ça doit être une grosse unité d'élite qu'est ce qu'ils ont ils sont vraiment avec des épées à deux mains bien donc c'est encore plus fort que qu'un guerrier homme troll très bien ça va puer un peu aussi le harad au sud même s'ils ont plus qu'une province je crois dans mes souvenirs on va regarder un petit peu les d'une landings on va survoler vite fait ils ont des haches maintenant je me souviens pas qu'ils en avaient berserker d'une landing war chanter c'est les fameuses unités donc c'est c'est un petit peu comme dans romain tout à l'heure je sais pas si vous vous rappelez des droïdes qui pouvaient chanter inspire les troupes autour donc ça va être un petit peu ça ils ont les lanciers des clans qu'ils ont gravé maintenant c'est fini les piquiers de wolf les axemen donc les haches de l'isenmash d'accord ça c'est les gardes du corps de généraux les gardiens du nœud land qui ressemble un peu aux gardes d'hortemple et c'est voici et voilà l'unité dont je vous parlais qu'ils ont à la place des lanciers des clans ce sont les d'une landing war band donc on va regarder un petit peu la map de la map de comment s'appelle alors donc on a eu des changements donc je disais qu'il y avait des changements au niveau des positions je pense par exemple au royaume du harad avant il avait un empire assez étendu maintenant il n'a plus qu'une province donc il va devoir un peu se bouger les fesses pour septembre par contre le camp de subi voici en sa faveur une sacrée amélioration de son territoire il n'avait qu'un ou deux territoires autour dans mes souvenirs de l'âme rete également que à gagner gobel tel fallas alors que c'était les corsaires qu'il avait et voici la faction dont je vous parlais tout à l'heure les hard on a une bar je sais pas comment on va les appeler cela les numéros à un noir ils n'ont aucune ville commence en orde ils n'ont pas d'ennemis précis à détruire il doit juste occuper 60 territoires bon évidemment l'isangar ça reste le même mais alors je vais vous montrer de la moindre puisque j'avais fait une campagne dessus bon j'aurais pu vous faire avec l'isangar aussi au passage j'ai fait une trentaine de tours avec l'isangar dans cette version je n'ai eu aucun crash qui a noté par contre vous le remarquerez le premier tour enfin le premier tour est toujours très long c'est en même temps vu la taille du mode 4 giga maintenant au lieu de 2 avant ça se comprend tout à fait donc on est parti pour un petit un petit début de l'ambrot donc je vous montre ah oui évidemment il ya eu qui encore qu'elle fait l'intro de de la mort exprès parce que dit donc les chargements sont un plus long à vous vous en doutez un petit peu on y est presque aller à l'étier presque petit c'est bien et voilà donc là on assure le script habituel de la mort enfin de bienvenue sur diva des conquers recrutement restreint et tout là on peut tricher mais bon ça c'est en option à la triche qu'on se le dise principauté de la mort ça n'a pas changé rapport militaire non plus et informations diplomatiques donc alors de la mort et ils vont dans son temps car qu'on ardune m roi mordor et à ça c'est bon savoir ardu naïm sont en guerre contre le harad et et l'ombre du mordor donc en gros les numéno renaux vont vouloir taper tout le monde donc voilà le premier changement qu'on avait donc cobbelt alphalas est entre les mains de dolin brot alors qu'avant c'était les corsaires d'umbar ils ont revu la ville c'est un château qui va être bien défendu est ce qu'ils ont changé des choses là non ça fait qu'on commence avec quatre territoires donc après évidemment l'expansion habituel vert et de l'onde mais bon même si là il ya quand même du monde beaucoup de rebelles ils ont bien revu ça aussi dans medieval 2 les anciennes villes rebelles qu'ils étaient quasiment pauvres en garnison en défense maintenant c'est du costaud si vous voulez prendre cette ville va falloir que vous mouillez le maillot donc on va faire un petit toggle faux donc là c'est c'est juste pour vous montrer la différence voilà ah bah bien oui commence directement avec oombar au calme ou pas attendez où sont leurs armées aux zigomars bon d'accord il ya rien du tout le fameux port de havre noir d'umbar mais je ne savais pas que il avait déjà de base donc apparemment quand vous quand il ya joue cette faction elle l'a ou part de base parce qu'à normalement vous apparaissez en ordre de ce que j'avais compris vous l'avez vu tout à l'heure il n'y avait pas de truc précis on a plus les forteresses avant qu'on devait prendre donc il y en avait une ici je me souviens et la seconde de quelque part par ici ah bah quand on cherche les donc voilà les trois armées numénieur en noir donc c'est des héros facettes généraux ardomir arms homme d'armes lui il a quoi garde royal naru naru sympathique ranger berutiel donc sur des roues ça peut évaluer les numéros noirs le harad qui commence qu'avec sa seule ville donc faenobel et sa capitale beaucoup d'unités de rebelles des armées rebelles aussi au passage alors lui le camp de l'huile a bien blob et poids contre il va devoir faire attention leur une qui commence avec une province je me souviens pas que l'on commençait qu'une province avant mais bon ça a dû changer lise en guerre donc là on va avoir un autre cas concret que lise en garde on commence avec toujours avec la forteresse d'or tank les deux forts et maintenant guignard il ya cinq unités c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix alors lise en guerre ce que j'avais fait dans ma partie pour vous faire simple j'ai pris guignard puis des rois donc c'était deux fois c'était deux villes rebelles au hérim je les ai consolidé ensuite j'ai voulu m'étendre vers guignard mais ça m'a coûté très cher parce que disons que cinq six tours après le clan de l'ennemi avait venu réclamer cette ville ils m'ont déclaré la guerre ils n'ont pas pris mais bon donc ça voudrait dire qu'il va falloir faire attention alors pourquoi pas au début avec les hangars par exemple faire récupérer les trois cités vous ensuite déclarer la guerre auront vous le rusher ou soit vous prenez les trois villes vous stacker des unités dans les forts comme ça vous n'avez pas d'entretien d'armée parce que les forts ont leur utilité maintenant pour les unités n'est plus d'entretien ça c'est bien du coup vous pouvez développer votre économie et vous allez foutre des des claques au clan de l'enné d'oeuf potentiellement d'une d'un sachant que attention les clans de l'enné d'oeuf sont un peu divisés on va dire parce qu'ils ont leur ville de dolvan tout au nord qui est isolé après ça se fait écraser par quelqu'un d'autre ça serait cool donc voilà globalement ils ont gardé il ya quelques forts là par exemple tyri taurus entre tyri taurus et barad harnes armée indépendante des hommes du hrondeur ou mais il ya pas mal d'armée ici en fait et ça peut être un challenge pour lire là je pense de cette version aussi s'ils ont été logiques ils sont pas trop boosté liens non plus maintenant chaque faction aura de la difficulté à s'étendre mais alors eux en particulier si au début ils sont ils ont que c'est une armée là entre guillemets ça risque d'être assez compliqué bon le mordor lui alors regardez moi ça le stack du mordor là au calme je suis sûr c'est assez la fameuse armée je pense que dans ma partie avec le gondor c'est l'armée là qui j'ai vu arriver rapidement ils ont énormément de roucailles et je suppose quand même la ce moment où ils ont déjà des troupes assez équipés expérimentés et aussi gotmog on le rend évidemment il n'y a pas eu il n'y a pas eu trop de changements assis le rond il n'y a pas eu de changement donc on voit on n'a plus du naro par contre c'est juste un fort à la place et ici je ne sais pas si vous vous souvenez mais pour les ceux qui jouent le gondor vous aviez le village d'erec qui était minier maintenant c'est remplacé par un fort et le capitre commandant d'unir et dans ce fort avec deux archers du de la vallée noire au niveau des autres je pense qu'il n'y a pas trop de changement ils ont pu les tours là donc maintenant ça va être ça va être constructible j'ai l'impression les fameux monuments je sais pas comment ça marche donc il me l'adresse est toujours là ok les nains je vois pas trop de changement non plus équerre et bord par contre les halls de beyond sont bien étendus cette fois apparemment il y aura des forteresses indépendantes ici à savoir austin gale et dans l'invers donc il ya peut-être une expansion rapide aussi pour de l'eau dure à faire ça peut être intéressant et la moria way with moria en kazakh doom est qui est déjà aux mains de deux balles alors que là c'est les ordres des montagnes et cette histoire des deux ponts connectés entre les deux cités je me demande ce que ça peut être enfin bref donc bah je pense que j'ai pas grand chose à ajouter de plus peut-être qu'on va un petit peu de la gestion s'il ya des choses qui ont changé assis pardon il a certaines factions maintenant des bonus fin des bâtiments qui leur donne des réductions de coûts de construction par exemple le gondor et de la mort on les hall du maçon comme c'est des héritiers des numénaux rien entre guillemets donc du coup on va regarder un petit peu master builder le premier bâtiment vous donne une réduction de 10% des coûts de construction ce qui est quand même pas dégueulasse 18% pour niveau 2 et 26% pour la guille ce qui est quand même assez intéressant maintenant aussi des quartiers de garnison ce qui fait que dans toutes nos cités quel que soit leur niveau ça va nous rajouter de l'ordre public on va peut-être perdre un peu de revenus mais en contrepartie vous gagnez des garnisons qui sont à ce qu'ils doivent être assez expérimentés selon la taille donc si l'umbar vient faire le malin vous embêter et vous avez ce bâtiment là et qui vous attaque avec une force inférieure et que il passe à l'attaque et voilà il risque d'être surpris au niveau des forces globalement c'est un exemple donc l'isangar là aussi avec ses armuriers aux roucailles que j'ai testé un petit peu ce qui ce qui m'a sauvé plusieurs fois contre les netwaves au passage et je pense que c'est pas les seuls à avoir ces bâtiments je suis prêt à parler que chaque faction a un bâtiment dans ce site dans ce style le niveau des taxes sinon ne reste pas changé je pense on va essayer de voir pour dignir à 6 au niveau des taxes il ya un petit changement c'est que quand vous passiez un niveau de taxe c'était un demi pour cent que vous retirez de croissance de population un niveau maintenant c'est un pour cent complet donc attention et je pense que ce sera tout donc alors je vais arrêter cette présentation de mode ici donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous encourage à le faire donc je récapitule dans cette vidéo vous aurez le lien dieu le lien dropbox pour les changements de la 2.0 si vous voulez jeter un oeil les liens de téléchargement de 2.0 et je vous mettrai aussi la vidéo tuto de maxi donc juste pour info vous n'êtes vous jusqu'à la au patch 3.2 vous suivez les mêmes instructions et ensuite vous changer un petit peu pour juste pour les pour diva et conquer les deux parties il y a aussi une petite manoeuvre à faire donc ça je vous mettrai aussi la lien le lien de mode db pour que vous compreniez un petit peu je vous dis à la prochaine les amis c'était kaiser van kerstein de totalor coliseum et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis au revoir